bonjour j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui on va au moulin à papier à la roue zozica alors voyez en dessous on va fabriquer venez fabriquer votre feuille de papier donc on va attendu que je t'ai à il ya une passerelle là bas je sais pas on va aller voir on a voyez aujourd'hui un vous bougez pas j'ai moins que d'habitude parce que là j'ai pris la perche donc c'est mieux pas simple mieux je le sais pas terrible oh c'est beau ah n'avait même une place pour les handicapés c'est pas mal on passe par la petite parcelle passerelle là vous avez le moulin c'est chouette c'est très chouette alors ça je sais pas ce que c'est c'est des algues et puis là bas vous avez les chutes vous savez je vous emmène hop regardez vous avez les chutes là bas ouais des petites chutes hein c'est pas les chutes du Niagara hein petite cascade alors on va passer par là par le petit chemin voilà et puis je vous montre donc là il y'a une autre passerelle voilà allez on avance on avance ah excusez moi il vous est trop mauvais quelque chose voilà regardez vous avez vu ça un peu ah il produisait du plâtre bien donc alors là vous avez des rails à mon avis il devait y avoir des petits wagons qui venaient ouais qui venaient et puis voilà donc là c'est chouette ça c'est vraiment très très joli alors vous avez là toute la bon ça c'est une maison qui a envie mais vous avez toute la dordogne en fait qui est en pierre de taille enfin une grande partie des anciennes on a bloqué ah on bloquait les gens on va pas le faire hein les filles alors vous avez partout des rails hop je vous mets en pause hein et on se retrouve dans pas longtemps et à votre avis sur un chrisier comme celui-ci qu'est ce qu'on va enlever les boutons les boutons déjà les boutons ça sert à rien c'est vraiment grand pour faire de la pâte à papier par exemple sur la manche convertie est ce qu'on tire autre chose à votre avis les coupures exactement toutes les coutures vont être retirées parce qu'elles vont gêner la production de la pâte également le bout des manches c'est un peu trop épais pour être transformé en pâte donc on les retire aussi alors on arrache pas à la main on utilise cette machine cette machine c'est ce qu'on appelle un déromptoir alors vous pouvez venir vous mettre en garde du cercle pro qui vous permet aussi de tenir la lame que vous voyez juste ici coupante d'un côté non coupante quand même du côté de l'ouvrière et ça permet donc de découper les morceaux de tissu prenons par exemple ce petit morceau on prend dans le sens dans lequel il a été tissé c'est plus facile à ouvrir et on met un petit coup sec sur la lame attention les oreilles et on obtient une bande de chiffres cette petite bande on va la redécouper en de plus petits morceaux et ces petits morceaux ce sera notre ingrédient pour faire la pâte à papier c'est ce qu'on appelle en Bordogne un pétassou le pétassou c'est l'ingrédient premier de la pâte à papier ou simplement alors il faut imaginer qu'elles sont payées beaucoup plus vite que moi pourquoi ? parce qu'elles sont payées au point plus elles coupent plus elles gagnent d'argent et ça je peux vous assurer que ça ne passe pas grand chose ce qui nous intéresse dans les pétassou ce sont les fils vous voyez ces petits fils qui pendent ils sont composés de fibres végétales donc c'est ce dont on a besoin pour pouvoir faire de pâte à papier tout simplement je vais vous les montrer à la lumière également c'est de mettre à pourrir ces tissus on les met dans de l'eau de chaud on les fait pourrir et on attend quelques jours quand ça a commencé à pourrir ça va être ramolli donc la machine celle qu'on va voir dans quelques instants il faudra commencer à travailler l'eau pour le transformer petit à petit en pâte à papier est-ce que vous voulez un pétassou ? oui je propose aux enfants mais si les grands en veulent aussi c'est possible moi je vais m'en pétassou cherchez ton pétassou non juste parce que je leur mettra avec les ah oui avec le reste vas-y avec la pélasture la vraie machine elle fait 10 mètres de long donc elle prend tout l'espace d'un moulin on sait qu'au moulin de la Rosy qu'on a eu une machine comme celle-ci ce n'est pas un très bon moulin donc on n'a pas pu en avoir plusieurs le fonctionnement il est plutôt simple on imagine que ça c'est la roue du moulin on a une vanne qui bloque l'accès à l'eau lorsque la vanne est ouverte la roue va tourner la roue elle entraîne ce cylindre que vous voyez ici et on a des petites balles qui vont venir lever les maillets, les marteaux les marteaux vont taper sur les pétassous et dans les cuves qui se remplissent donc de tissus et d'eau toujours de l'eau pour chaque partie de la production au clé maillé on a des larmes en métal qui sont différentes selon chaque cuve parce qu'une cuve correspond à une étape de la production ce qui veut dire que les pétassous vont passer dans toutes les cuves la capacité totale des cuves c'est 10 kg de tissus donc c'est quand même pas mal à votre avis pour une machine comme celle-ci il lui faut combien de temps pour transformer 10 kg de tissus en pâte à papier ? 3 heures non il en faut plus 5,6 heures beaucoup plus encore plus 2 jours 2 jours 48 heures pour une machine comme celle-ci pour transformer notre pétassou en pâte à papier ça marche jour et demi avec un bruit constant plus l'odeur de pourriture c'est pas très agréable je vous fais écouter rapidement le bruit de la machine sachant que c'est juste une machine ça fait ça pendant 2 jours à la fin de la journée on a la tête comme ça peu de moulins ont conservé ce genre de machine elles ont été remplacées par des machines plus performantes par la suite vous verrez à l'extérieur mais on a un moulin en charente on va voir une petite vidéo le moulin du verger qui utilise encore cette machine pour produire sa pâte à papier on est à la fois entre un mélange de tissus et un mélange de pâte on en rajoute ici il doit être assez dans la première ou on rajoute de l'eau et ensuite la machine vous en marche c'est le saut là c'est le saut là le seul moment où la machine vous arrêter c'est pour en changer de pédération du sinon elle fonctionne en boutique au niveau du bananier vous verrez cette fameuse fille la pile hollandaise la pile hollandaise c'est avec ça que ça pivait enfin là les filles c'est pas la pile hollandaise C'est la clim. La pile hollandaise, c'est ça. Laisse avec Eric, il va vous montrer l'intérieur. Attention. Je vous dis, c'est bon. Hop, voilà. Il est à l'intérieur du moulin, parce que c'est encore le même genre de machine qu'on utilise aujourd'hui. Le fonctionnement est plutôt simple. Au bout, vous avez la roue du moulin, qui leur crée de cuve, c'est d'environ 30 kg. Donc c'est trois fois plus que la machine précédente. C'est une machine plus petite, puisque là, on est sur une machine en taille réelle. Elle fait donc 2 à 3 mètres de long. Et elle a un autre avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre les bêtassous à pourrir. On met directement les petits morceaux de tissu avec l'eau dans la cuve, et elle le transforme en pâte à papier. Et il lui faut bien sûr beaucoup moins de temps, seulement 12 heures de travail pour transformer 30 kg de tissu en pâte à papier. Donc c'est une machine révolutionnaire qui va permettre de produire beaucoup plus. Et bien elle est tellement révolutionnaire que pendant 100 ans, les Hollandais vont la garder secrète. Elle est en fait inventée à la fin du 17e siècle, et va être dévoilée au reste du monde seulement au 18e siècle. Donc pendant 100 ans, les Hollandais vont pouvoir produire beaucoup plus de papier que les autres pays européens. On va maintenant se diriger vers la roue du moulin. On en a deux. Allez, on va se diriger vers la roue du canemal. Du moulin. Du moulin. Sur le canemal. Donc là, c'est le canemal. Donc là, on va se diriger, ça s'appelle le biais. On va faire deux secondes. Attention, il y a des marches, qu'on n'aille pas à se casser la binette. On va y arriver. Alors ça, c'est la grosse roue, apparemment. Ce qui permet de s'apprendre toute l'eau de la rivière lorsqu'on veut actionner la roue. Parce que sinon, si la roue était directement sur la rivière, le moulin d'après n'aurait tout simplement pas d'eau pour pouvoir faire tourner sa roue. Et comme il y a 13 moulins qui se partagent sur la rivière, c'est important de construire des piètes. Le piètes, c'est aussi une retenue d'eau pour pouvoir tout simplement produire notre bâte à papier. L'eau va donc passer à ce niveau-là. Et lorsque la vanne est ouverte, c'est une seule hiberdouche sur la roue qui va tourner dans le sens inverse. C'est une roue d'un diamètre de 4,5 mètres. C'est une assez grande roue toute même. Je vais tourner la machine qui vient à l'intérieur. C'est à peu près de la même époque que la roue, donc 1860, l'ère industrielle. C'est une machine qu'on verra tout à l'heure. Je vous laisse patienter quelques instants ici. Je vais dans le... Et je vous rejoins ensuite. Là, c'est la roue du moulin qui tourne. Oui, alors là-haut, regardez là-haut. Oui, non, mais là, il y a des... Vous avez des sangles. Oui, mais il y a des sangles là-haut. Ils ont presque inventé ce qu'ils ont fait. C'est une dernière fois. Voilà, c'est le débit de l'eau, en fait, derrière. Bon, je vais juste mettre la panne. C'est un petit volant. Vous fermez, en fait, le verre et vous fermez la vanne. Vous faites fermer la vanne et tout va s'arrêter quasiment instantanément. Ah oui, c'est rapide. Plus d'accès à l'eau, donc la roue de tourne. Cette machine, elle a quasiment 200 ans et c'est une machine qui va pouvoir permettre de produire encore plus de papier que la ville hollandaise, la machine qui n'a plus à l'historien. C'est une machine qui remplace tous les gestes du papetier et vous permet donc de produire directement la pâte à papier dans la grosse cuve ici. Ensuite, on pose des feuilles sur le feu de l'ail qui est tout nouveau et qui surtout absorbe une quantité d'eau ce qui fait que la feuille ne va pas tomber même quand elle a fait l'endelle. Et surtout, c'est une machine qui va presser. Vous avez toutes les petites presses qui sont juste derrière sur le papet. La presse, c'est une étape importante de la production du poids et de papier parce que ça permet d'enlever toute l'eau qu'il y a à l'intérieur de la feuille, ce qui fait qu'elle va sécher beaucoup plus rapidement. Tout simplement, c'est même si elle fait qu'elle va sécher une feuille borgée d'eau, donc elle s'est fait de sèche-tour. Et avant cette machine, la presse était manuelle, donc ça demandait pas mal de manœuvre. Les feuilles qui vont être connues d'ici, vont être ronds, comme le soir, dans cette image. Donc c'est une photo du mouillard qui travaillait ici, dans le moulin. Donc on produit du papier rond à cause, à partir de l'air industriel. Un papier rond comme celui-ci. A votre avis, il peut servir à quoi ce papier ? Il est tout fin, tout léger. Oui, alors là, il fabriquait, en fait, du papier, puis il était fermé. Ah, ça aurait pu, effectivement. Bien tenté. Non, pas à dessiner, ça va servir à filtrer. C'est un filtre scientifique, pour les chimistes, notamment. Comme le pH de l'eau est neutre, ça n'interpelle pas les expériences des scientifiques. Donc c'est pour ça que c'est que ce papier-là, papier chiffon, de bonne qualité, est recherché. C'est un papier assez léger, assez fin. On va aussi produire du papier beaucoup plus épais, notamment aujourd'hui, on va produire du papier pour écouture, du papier, enfin, la menthe comètre pour les plus grosses industries, ça n'a rien à voir avec le rempartie réel de l'enquête. On n'est pas du tout la même cadence de production, mais c'est même tout simplement par le même type de papier, qui est faune. Là, on est vraiment sur l'artisanal, dans les juifs, c'est un papier qui est fait pour être consommé, pour le quotidien, notamment pour les cultures. Mais aussi, le papier de part, comme les couchoirs, ce genre de choses, en fait, du papier, on en a une utilisation quotidienne. Il n'y a pas une journée sans qu'on utilise le papier. C'est aussi pour ça qu'on a un gros complexe, pour élargir, et l'air. Ça, c'est la presse, en fait, pour enlever toute l'eau, en fait. Et là, c'est le téléphone. Par contre, on ne peut pas rentrer. C'est bon, hein ? Et... On va créer un courant et entraîner la pâte pour la transformer de petit à petit en faire une pâte à papier. Donc là, on a une pâte qui est déjà prête. Je vais vous la faire toucher, pardon. C'est une pâte qui est utilisée pour l'atelier en fin de visite, où vous pouvez produire votre propre feuille de papier. C'est une pâte donc faite à partir d'un mélange de plusieurs fibres et qui ne colle pas, parce qu'on peut rajouter de la colle dans la pâte à papier, notamment si on veut un papier où on peut mettre de l'encre liquide. Sans colle, ça fait donc un papier buvard, tout simplement. Hop, je le passe parmi vous pour vous faire toucher la pâte. Vous allez voir, c'est assez doux, ça ressemble à une peau mouillée. Les décorations à notre feuille, les fleurs du jardin, les confettis, les paillettes, un peu tout ce que vous voulez, vous met dans la cuve avec de l'eau et qu'ensuite, on voit lorsqu'on produit notre feuille. Ça fait de l'éco-print. Comment ? Ça fait de l'éco-print. C'est ça, en quelque sorte. Ça va faire une petite décoration. Je propose maintenant qu'on aille voir comment faire une feuille de papier. Vous allez pouvoir vous mettre autour de la cuve. Moi, je vais juste aller derrière pour vous montrer mon plaisir d'un pour faire une feuille. Vous voyez celui-là ? Ça va donner la provenance du papier. C'est une petite décoration qui va s'incrister directement dans la feuille. Sur notre tamis, on va rajouter un cadre comme celui-ci. C'est ce qu'on appelle une couverte. Ça va donner la forme finale de notre feuille et aussi son épaisseur. L'épaisseur de la feuille de papier est donnée par plusieurs choses. Le geste du papetier, la couverte, et aussi la quantité d'eau dans la cuve. Deux choses dans cette cuve, donc l'eau, et tout aussi, ta pata-papier. Comme c'est plus lourd que l'eau, ça reste au fond de la cuve. Donc la première mission, c'est de faire remonter cette pâte à papier. On mélange. On fait remonter la pâte à la sous-efface. Ensuite, on prend donc notre tamis. Vous voyez qu'on en a d'autres de différents tailles et de différentes formes par exemple des couvertes. Une couverte comme celle-ci, par exemple, sert à notre papetière pour faire des marques-plaines. Ensuite, il y a le cuisage. Donc c'est l'étape où on va faire la feuille. On prend le tamis et on plonge dans la cuve. Plus on plonge profondément, plus il y a de pâte. Plus la feuille est épaisse. Et ensuite, on égoutte. Le but, c'est que les fibres soient le plus embellées possible. Plus les fibres sont entremélées, plus la feuille sera solide. On vient ensuite enlever le casque. Et donc là, on voit la cuve de papier. Vous voyez qu'elle est quand même déjà assez épaisse parce qu'il y a encore énormément d'eau à l'intérieur. Est-ce que vous voulez voir un tour de magie, les enfants ? La feuille ne tombe pas. Bon, je ne suis pas vraiment magicien. C'est surtout le métal qui compose le tamis. C'est en fait du cuivre, le plus souvent, ou du laiton, ça fonctionne aussi, qui va absorber une petite quantité d'eau. C'est plutôt pratique parce qu'on a besoin ensuite de coucher la feuille. Donc de la poser sur un feutre, comme celui-ci. Et si la feuille tombait directement au tamis, on ne pourrait pas faire une belle feuille de ta fille. Je vais vous montrer comment coucher la feuille à côté de l'autre. Et on va venir déposer notre feuille. On appuie un petit peu pour petit à petit décoller la feuille qu'il t'a mis sur le feutre. C'est un bubard en dessous ? Alors là, c'est un feutre synthétique qui va absorber comme le feutre de laine une petite quantité d'eau. Et on enlève. Et on a notre feuille de papier. Je vous la montre. Voilà la feuille. L'étape qui suit, c'est l'étape de la presse. Si on ne presse pas la feuille, elle ne pourra pas sécher. Donc on pourra le voir. Les premières presses étaient manuelles. Ça ressemblait aux grosses machines que vous voyez à ce niveau-là. Donc on mettait une porte. Une fois que les feuilles sont pressées, on va pouvoir les mettre à sécher. Le sécheur du moulin est donc à l'étage. C'est le bâtiment aussi en face. Ou celui qui se trouvait sur le parking autrefois. C'était des jeunes femmes qui étaient souvent employées et qui portaient jusqu'à 30 kilos de papier sur leur place. Elles ne pouvaient pas prendre l'escalier qui se trouve ici. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'escalier ici. Donc elles devaient faire le tour du moulin et prendre l'escalier qui mène aujourd'hui à l'accueil. Et ensuite, avec leurs 30 kilos de papier, les poser une à une sur les cordes. C'est un métier très physique. Également un petit peu dangereux puisque les bancs pour lesquels elles vont grimper pour mettre les feuilles le plus haut possible ne sont pas forcément très stables. Mais le séchage, c'est l'étape la plus importante de la production de papier artisanal. Puisque si on râpe le séchage, on râpe la production. Donc tout ce qu'on a fait avant, c'est perdu. Alors, tu vois, il s'est marqué ? Le filtre crêpe, ou crêpé, ouais. Le filtre crêpe, c'est un café, en fait, tout simplement, qu'il y a du son. Oui, c'est ça. Le filtre crêpe était mis à sécher sur les cordes que vous voyez juste au-dessus de nos têtes. Pour mettre à sécher les cordes, on utilisait ce genre d'outil. Ça, c'est ce qu'on appelle un ferlet. Et le ferlet, ça sert à déposer les feuilles une par une sur nos cordes. Vous voyez qu'on a des feuilles avec des petites incrustations ici, mais également celles-ci. C'est des fleurs du jardin, le plus souvent pour pouvoir décorer les feuilles de pêche. Le séchage optimal, il prend entre 3 à 6 jours. Donc c'est quelque chose qui doit être contrôlé. Parce qu'un séchage trop rapide va rendre les feuilles cassantes. Un séchage trop long, il va tout simplement contrôler le séchage pour que ça aille un peu plus de pêche de séchage. Et qu'on ouvre et qu'on ferme. Ce n'est pas trop long. Autre avantage de ces volets, ça permet aussi de protéger les rayons du soleil. Car le soleil qui fait jaunir des feuilles de pêche, et une feuille qui jaunit, ce n'est pas une feuille que vous pouvez utiliser. Donc il faut aussi éviter le soleil. On a parlé des filigranes tout à l'heure. Je vais vous montrer une feuille où à l'intérieur, on a un filigrane. Au centre. Donc là, vous avez un jardin où étaient cultivées des fleurs, autrefois potagées, a été réhabilité. Les fleurs et les présentes sont destinées à emballer la production du moulin. Alors là, on va fabriquer le papier. Le tamis. Attention au sens dans lequel vous prenez le tamis. Là, vous avez le bon sens. Là, ce n'est pas le bon sens. Vous pourrez faire la feuille, mais vous ne pourrez pas la toucher. Donc bien dans ce sens, avec pas de partie en bois ici. Puisque la partie en bois, vous l'a rajouté le cadre que vous mettez par-dessus. Vous tenez bien fermement le cadre avec les pouces à l'intérieur, sinon ça fera deux jolis trous à l'endroit. Bien tenir fermement. Et ensuite, vous allez devoir plonger le tout dans l'eau de manière verticale et horizontale une fois que vous serez au fond de la cuve. Je vous dis. Donc, vous plongez. Quand vous touchez le fond, vous tournez. Puis, vous restez le plus profond possible. Vous commencez à égouter pour avoir de la pâte un petit peu partout et commencez à enverrer les fibres pour que la feuille soit l'endroit. C'est le plus important possible. Ensuite, vous enlevez le feu. Je t'ai déjà mal. Et vous avez votre feuille. Là, on est sur une feuille encore assez épaisse, vous le voyez, puisqu'elle n'a pas été pressée. Tout simplement. Le premier de chaque cuve, il a une mission supplémentaire. C'est d'humidifier un petit feutre ici pour pouvoir le poser sur la table et qu'il tienne bien. Ensuite, vient l'étape du cochage. Donc, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On prend la feuille et on va venir la poser sur le feutre avec le tenu. On appuie ensuite sur le cadre en bois. Ne pas appuyer au milieu. Il n'y a pas de protection, donc ça risquerait d'abîmer la feuille. Vous voyez que ça évacule déjà une bonne quantité d'eau. Quand tout le monde aura fini, on pressera toutes les feutres. Ensuite, on enlève. On enlève le cadre comme si on était en train d'ouvrir un livre ou une porte. Et vous pouvez aussi mettre une petite décoration. Une petite décoration par personne est vraiment pas assez. On a des petites fleurs, des lapins, ce genre de choses. et vous le déposez juste sur la feuille. Pas besoin d'appuyer. C'est la presse qui se chargera d'appuyer. Je vais choisir la décoration. Ensuite, vous prenez un feuille et vous le reposez par-dessus pour que le suivant puisse mettre sa feuille sur la vôtre. Ce qui fait qu'on aura quatre piles de feuilles. Une pile de feuille blanche, une pile de confetti, une pile de paillettes et une pile de copeaux de bois. Si vous avez des choses au poignet ou à doigt qui craignent l'eau, je vous conseille de les enlever. C'est un papier buvard que vous produisez de ne pas mettre d'encre liquide une fois qu'il aura séché dessus et ce n'éviter, bien sûr, à une feuille par personne. Je vous laisse pour répartir autour des cuves. Bonjour, monsieur. Vous l'avez fait à côté, non ? C'est vraiment maintenant. Vous pouvez pouvoir qu'il me met tranquille. Le premier qu'il veut. Vous ? Eh bien, puisque tu y es au mur, allez, c'est la louloute qui s'y colle. à l'ombre au mur. On compte tout sur toi. On s'attend qu'on aura de belles feuilles. Je vais remonter les paillettes. Non, les paillettes, elles sont là. Non, c'est la décor. J'ai pris rien dans les feuilles. Là, tu as pris une feuille. Les paillettes, elles sont à l'intérieur. Ah oui, on les voit. Allez, vas-y, tu plonges. Alors, c'est les rits qui s'y collent comme d'habitude. Allez, tu racles le fond. T'as pas raclé le fond. Je sais pas, c'est fait. Est-ce que je suis dans mon sang, ça me rend compte ? Oui, oui, je suis dans mon sang. Oui, c'est ça. Alors ? Allez, racle, 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 racle. Ça a l'air d'être mieux, là. Ah, c'est bon. J'ai failli pas rester mauvais, là. Allez, hop, la suivante mouille. À pause. Je crois que c'est s'en fait d'abord le cadre. Bon, ça va, on a plein d'épaisseur, là. Bon, bien. Oui. Elle est pas mal, ouais. Allez, vas-y, sur le bord. Hop. Ah bah, il me passe devant. Je vais te faire un montage. Hop. Allez, presse. Je crois que c'est bon, bon ? Ouais, c'est bon. Ouais, je pense. Ça n'a pas fait autant, hein ? Ça va. Allez, presse. Ça ne colle pas. Ça se t'occupe. Si, il est sur les côtés. Allez, vas-y. Voilà. Super. Ouais. C'est mieux que nos pâtes à tarte. Je crois que c'est ça, Prélie. Il faut la mettre sur le dessus. Oui, oui, pour la mouiller. Allez, il faut mettre sur la petite déco. Ah oui, la petite déco. C'est la mouille. Euh, n'emporte. Allez, sur le côté. Voilà, ouais, c'est ça. Nickel. Ah bon ? Allez, je vais te le faire. Attends, attends, moi, j'en ai couillé. T'esouille, t'esouille, t'esouille. Je m'offre aime bien, t'ouille. Alors, en attendant que les derniers finissent, on va faire une première presse. Donc, on va se diriger vers la machine, au fond, ici. C'est coup, c'est coup, c'est coup. Ça n'a pas mis assez. Donc, ça va évaluer. Oui, mais moi, je fais pour ça. Ah ben. Ça va couler tout le long, ici. Vous allez voir que ça va aussi réunir les normes en épaissir. Vas-y. Comme vous êtes à l'autre endroit. Voilà, ça se recule. C'est coup, c'est coup, c'est coup. C'est coup, c'est coup, voilà. Ah, là, là, elle est d'elle. Non, c'est bon, c'est bien. C'est comme fait-il, ici, c'est ça ? Voilà, c'est bon. Oui, j'en ai pas mis. C'est bon. Attention à vos pieds, parce que je vais faire une fois vous mouiller. C'est parce qu'elle est bien calée, là. Hop. 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 ça va sécher de cette manière pendant plusieurs jours souvent ça prend 4 à 5 jours il faudra pas y toucher pendant ces 4 à 5 jours vous les laissez donc empiler vous avez recto verso je rapproche comme ça je vais vous mettre une décoration merci là c'est la tête de la presse ça c'est la tienne ça marche c'est ma feuille oui là c'est la tienne très bien ah toutes les feuilles elles vont pas se coller en train non en fait quand on a enlevé l'eau le surplus d'eau qu'il y avait à l'intérieur ça peut se sécher ça va sécher il faut la laisser comme ça de 3 jours oui oui c'est ça vous pouvez après toucher légèrement pour voir si ça commence à sécher là nous on est en attendez on en a une autre l'autre c'est la suivante non c'est la dernière je vais prendre ça là ah il n'est pas découpé il n'est pas découpé il n'est pas fini de découper celui-là là on va en découper celui-là et voilà c'est pas déçu notre papetier à le tisser je ne sais pas si c'est cool en fait oh ça ne se voit pas trop vous voyez ça a l'air bien fine quand même elle est pas mal elle est bien fine je pensais pas avoir assez secoué c'est bon et voilà merci bien merci 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 merci